C'est sûr qu'on est déçus, on pense quand même que sur la deuxième mi-temps, on aurait pu, on aurait dû peut-être revenir au score, même si on s'est exposé au contre-canet à ce moment-là, parce que toutes les situations dangereuses des canets ont été sur nos pertes de balles et des transitions défense-attaque, jamais en attaque placée. Bon, ce qui est regrettable, c'est d'être mené sur une action que l'on avait visionnée, préparée, quelque chose que les canets maîtrisent très bien, l'utilisation du jeu aérien de Santini et la présence de Rodelin autour de lui sur les deuxièmes ballons. On s'était un petit peu organisé en conséquence avec François Bédugou et Karim et Tristan. Malheureusement, on perd le duel aérien et on n'a pas anticipé le deuxième ballon et ça, c'est regrettable. Donc ça, ça ne nous met pas dans la meilleure des situations, même si avant la mi-temps, on a quand même un face-à-face avec le gardien par Brian Pelé. On a manqué d'efficacité, il y a eu encore plein de situations. Je pense à la tête de Vizcarondo, je pense à l'enchaînement d'Haloïs Confé à l'entrée des 16 mètres et bien d'autres. Mais c'est un peu à l'image de notre match. Sur l'ensemble, il nous manque un peu de maîtrise technique et il faut qu'on progresse. On est capable de mieux faire dans l'utilisation du ballon. On a eu en premier mi-temps beaucoup trop de déchets, de pertes de balles sur des situations pas très compliquées et je sais que mes garçons sont capables de mieux faire. Il est évident que l'absence prolongée de nos cadres techniques comme Benjamin Yves et Stéphane Darbion, peut-être, commence à se faire sentir aussi. Parce que ce sont des gens qui donnent de la confiance autour d'eux et qui peuvent rendre les autres autour d'eux un peu meilleurs. Donc voilà, mais ce n'est pas une excuse, je ne l'ai jamais évoqué depuis je ne sais pas combien de semaines que Benji n'est pas là. Mais voilà, donc cette semaine est une semaine difficile pour nous, avec trois défaites. Mais on s'est préparé mentalement, on a vu quand même que mon équipe n'a rien lâché tout au long de la deuxième mi-temps, jusqu'à la dernière seconde, a poussé très fort pour essayer de revenir dans ce match. Mentalement, je n'ai absolument rien à reprocher à mes garçons sur l'état d'esprit. Mais il faut qu'on soit un petit peu meilleurs, un petit peu meilleurs, et notamment techniquement. Rassurante, il va être sous surveillance, parce qu'il a fait une vraie commotion avec une petite perte de connaissance. Donc on va surveiller ça durant la nuit. On lui a dit demain de ne pas venir au stade. Et il va consulter lundi un neurologue, parce qu'il a fait une vraie commotion cérébrale. C'est un match qu'on a gagné dans la douleur, en souffrant beaucoup, et qu'on aurait dû mieux maîtriser. Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps, assez maîtrisé, même si à partir du moment où on a marqué le but, on a reculé un petit peu. Par contre, en deuxième mi-temps, on a beaucoup trop subi, mais déjà on était trop bas, et puis après on a eu un déchet technique trop important. Donc on aurait pu être punis, et si Rémi, ça n'aurait pas été illogique non plus. Rémi nous a fait les arrêts qu'il faut, donc voilà. Donc c'est un match qui... A la fois sur la première mi-temps, j'ai revu certaines choses quand même, avec de la qualité dans le jeu. Parce que cette équipe n'est pas facile à manier, on voulait passer sur les côtés. Voilà. Tout ça a été ponctué par un but. Et après quand même, même si on a eu beaucoup de déchets, on a beaucoup subi, j'ai retrouvé ce qu'on avait en début de saison. C'est-à-dire que là, il y a une solidarité, il y a une volonté de ne pas prendre de but, tout le monde se dépouille, et donc ça nous permet de faire un résultat, et c'est important. Merci. 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 Merci.